Alors je vais vous montrer un peu ce qu'on fait, petite vidéo furtive comme je les appelle. Regardez Donc j'ai un gros nid de guêpes, enfin pas de guêpes mais d'abeilles, et là nous avons le voisin, j'ai dit de venir pour récupérer le miel. Et oui, alors il y a un pvc, une cigarette, il va balancer la fumée de sa cigarette dans le tube pvc, et bien sûr ça agit. Donc on fait ça de partout, c'est-à-dire que quand on voit un nid comme ça, regardez, c'est plein de miel, et là c'est très très bien. Là je vais me régaler, donc ce qu'on fait c'est que quand on a un nid comme ça, bien entendu comme c'est vraiment quelque chose de... Pas déceptionnel parce qu'il y en a de partout, mais ce que je veux dire c'est tellement bon, pour la santé, on va en donner aux enfants en premier, et aux vieilles personnes. Et après nous, derrière, on mangera le reste. Alors avec la cigarette, ça fait partir bien sûr les abeilles, les petites abeilles, mais surtout ça les endort. Donc on ne tue pas, on ne tue pas les abeilles. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc avec le tabac, les abeilles s'endorment et partent, mais surtout on ne tue pas. Et puis elle me dit pourquoi tu ne me l'as pas dit, parce que c'est un peu dangereux. Non, ce n'est pas du tout dangereux. Bien sûr que si toutes les abeilles vous attaquent, oui. Exactement. Donc Nathalie, c'est ce que tu avais pris, je crois que tu en avais pris aussi sur le marché. Il faut savoir une chose aussi, et ça je vous montrerai bien entendu après. Il faut savoir qu'il y a aussi des larves à l'intérieur. Il y a le miel, il y a les oeufs, les larves, des abeilles. Et bien sûr, on va manger en même temps qu'on va manger le miel, pour ceux qui veulent. Ça fait beaucoup de vitamines et surtout de protéines. On va manger les larves aussi en même temps. Une des larves à l'intérieur. Mais tu, c'est un peu de toit. Ça fait beaucoup de tomes. Le truc, c'est une des larves à l'intérieur. C'est un peu de tomes. Il s'est en même temps qu'il y a un peu de tomes. Il s'est décut, c'est décut. Donc bien sûr il y en a qui font que ça et qui vont à la recherche de ces nids et qui vendent ça sur le marché comme lui, bon il est venu là, c'est mon voisin, mais sinon... Est-ce que c'est derrière là-bas, c'est que c'est toi-même, c'est toi-même. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est toi-même, c'est toi-même. C'est toi-même, c'est toi-même. Je te fais ce vidéo, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Vas-y, après ça. J'ai dit à Pim d'aller chercher le sécateur. C'est toi-même. Et là, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Tu vois. C'est toi-même, c'est toi-même. C'est toi-même. Ca est-ce-se-vé. C'est toi-même. C'est toi-même, c'est-ce-e- explosion. ah me septembre tout un petit petit six septembre bah m septembre crac 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 ça 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 après on faut la rire que quatre fallen boba boba ça 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 et on va rire que quatre J'ai dit de faire attention parce que moi je m'en fous du nid, je ne veux pas qu'on me coupe mon arbre. Le miel tombe par terre et ils me coupent mon arbre. C'est pour ça que je ne voulais pas leur dire parce que je voulais tranquillement. On y en a un poids et se reçrent de appeared. Je ne suis pas un poids. On y a un poids et à un poids et un poids. Il a coupé mon arbre, j'espère qu'il va se faire piquer. Voilà, j'espère qu'il va se faire piquer. Il a coupé mon arbre, Nathalie. On va faire un arbre. On va faire un arbre. Après, on va faire un arbre. On va faire un arbre. On va parler parce qu'après, on va faire un arbre. Il m'a rentré dedans, ce corbeau-là. Il me fracasse ma treille. Nathalie, viens, viens l'engueuler. Il y a des coupures d'internet, c'est pour ça que ça bloque, ça coupe un peu. Le petit peu dans l'eau. On va faire un arbre. Dans les leveraging, on va faire un arbre. Il est fou. Il y a pas de l'arbre. Il y a un arbre. Il y a un brun de couture. Il y a un estuvier. Il y a un arbre. Il y a un brun. Il y a un brun. Les coutures d'arbre. Il y a un brun. Il va bien l'arbre. Ah non, ça pune ! Là, je commence à pleurer. Tu me connais, Nathalie. Là, je pleure. Donc, j'espère qu'une chose va se faire quand même piquer. Je coupe mes arbres. En plus, elle était belle, ma treille. Regardez, je vous montre la treille maintenant, avant de prendre le nid. Voilà. Alors, comme il m'a coupé mon arbre, c'est mal. Oh bon, c'est mal, c'est mal. C'est mal, c'est mal. Tu m'as mal. C'est bon. Bon, te c'est bien. OK, OK, va-y, va-y, va-y. Tu peux commencer à placer avec leアisabeth. les abeilles mais là il boule alors là je m'écarte parce qu'on va en fait il faut que voilà il va faire repartir les abeilles et comme il y a la reine au milieu et tant qu'il y a la reine au milieu il y a les abeilles restent elles protègent quand même la reine elles protègent leur nid mais elles protègent les arbres et la mer donc là il va donc ils sont habitués de faire ça bien sûr croyez-moi il y a un paquet de il y en a un paquet je vous le dis il suffit que la reine elle parte pour que les abeilles suivent donc après ils vont se réunir moi je veux qu'ils se fassent un piqué je le veux je le veux parce qu'il m'a coupé mon arbre on va partir voir des bonnes les abeilles sont par terre ici voilà donc là on est devant le mon temple voilà c'était la treille de là-bas enfin j'espère que les arbres vont reprendre tempête tempête hier donc il y a beaucoup de nettoyage à faire aujourd'hui c'est ce que je vais faire le gazon il est super plus qu'attendre la roi des ça m'a cassé un peu la branche d'ici que je vais enlever mais bon je le ferai après là je vous fais la petite vidéo donc vous êtes au bout d'un bout d'un bengalo là et roi des ça c'est le cocotier qui est mort parce qu'il y avait un esprit à l'intérieur donc voilà mes amis je vous fais de gros bisous je vais vous faire un tiens roi de Marie-France c'est l'entrée là voilà qui voulait voir c'est quoi une tres deux trois deux deux c'est deux 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 ah pipi me va couper et là j'ai la caméra j'ai pas envie de me faire oh là là regardez je vais vous montrer après voilà il y a les larves à l'intérieur aussi moi il y a les abeilles pour les enlever aussi voilà voilà c'est bon c'est bon c'est bon alors pime Eric nique 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 hum que du bon franchement alors bien sûr on va prendre le nid avec le miel on va tout prendre alors si vous voulez vous pressez le nid et après vous prenez vous prenez le miel mais sinon moi je le mange comme ça c'est à dire que je le mange et vous verrez que le nid dans votre bouche ça fait un genre de pâte après vous le crachez mais sinon franchement c'est que du bonheur voilà mes amis oui oui c'est très bon nathalie franchement c'est très bon ah ouais franchement donc ce qu'on va faire c'est que aujourd'hui je vais vous faire un peu des lives on va aller se promener dans un petit village on va y aller tranquillement on va changer de village je peux vous montrer aussi vous allez voir avec une fois que j'ai commencé à faire le live c'est vrai que j'ai tendance à vous donner encore et encore des images et du son on va aller voir les chèvres sont à côté à des dons ah oui tient nathalie il ya le laurier rose donc ça pousse après c'est vrai qu'on regarde il faut tendre le gazon du voisin de l'oncle donc ça c'est les chèvres de la cousine 1 voilà pour ceux qui viennent en taillande pour les fifi ab et vous pourrez vous accoupler à ces chèvres pour ceux qui veulent et oui chaque fois on me demande est ce que tu connais des défis filles non ici c'est pas pataïa ceux qui veulent aller à pataïa pour ça vous y allez mais si vous venez chérie thailand vous n'avez pas les mêmes fifi vous aurez cela de fifi ce sont des jolies chèvres sont dociles elles sont elles écoutent c'est vrai que pour moi je les adore voilà et ceux qui aiment les fifi vous pourrez vous accoupler avec cela de fifi voilà j'aimerais bien faire du fromage de chèvres mais le lait ils le prennent pas c'est comme le lait de vache tout ça ils le prennent pas c'est c'est la folie quoi ils disent que le lait c'est pour c'est pour le bébé c'est pas c'est pas pour nous voilà donc là je suis à l'extérieur donc je te disais Nathalie je vais te montrer tiens pour ceux qui connaissent là on sort du chemin et regardez ils sont en train de faire justement la belle route qui va à Hawaii regarde voilà donc là il y avait un terre plein et là voilà donc là ils vont mettre des buses bien entendu pour l'eau qui va arriver et jusqu'à casebissaï là bas voilà donc ici après je vais j'ai planté des arbres j'ai planté des cocotiers donc j'attends un peu qu'ils finissent les travaux pour après continuer et faire beau devant l'hôtel donc là c'est pareil Nathalie alors j'espère que cet arbre ils vont le faire péter voilà parce que cet arbre il nous embête avec les filets électriques et internet donc voilà une quatre voies tranquille on pourrait voir pour ceux qui me disent oui vous faire une quatre voies il va avoir du bruit il va avoir beaucoup de voitures non il n'y a pas plus de voitures que quand il y avait les deux voies sauf que oui c'est vrai que c'est propre ils arrangent et c'est c'est bien de faire ça puis moi ça m'a arrangé un petit peu parce que finalement quand on est sur cette grande route maintenant et qu'ils ont un peu nettoyé eh bien je suis quand même bien en vue de chaque côté donc c'est pas mal pour moi voilà donc ici Nathalie on descend on va au bengalot et oui jeff bien sûr elle est toute neuve là ça fait maintenant presque un an qu'ils y sont sur les travaux voilà donc ici donc là il y avait des arbres que je voulais pas je les ai enlevés parce que c'était des arbres je vous montrerai qu'est ce que c'était et j'ai planté d'autres choses j'ai planté des gros palmiers qui qui sont là voir Nathalie voilà je parle Nathalie parce que c'est elle qui me demandait il y en a là il y en a là des gros palmiers donc ça va pousser et il y aura plus ce trou hein il y en a entendu il y a aussi ces arbres là le franchi de palmiers et voilà il y a comme tu peux voir voilà ça pousse ça va faire des grandes haies de palmiers et ces palmiers là les palmes ils vont aller un peu sur la route ça fera un jour d'imbrager donc ce que j'ai enlevé là-bas c'est ces arbres là voilà qui font des fleurs comme ça parce qu'il y en avait tout le long ça faisait pas beau et je me suis dit si je mets des palmiers ce sera mieux là aussi il y a des palmiers qui poussent vous voyez là voilà là ici voilà ici palmiers donc tout mon mur ben j'adore les palmiers j'adore ça franchi panier bien entendu ça sent très très bon voir des les fleurs que ça fait c'est magnifique ça va monter ça va être très très joli donc la couleur des de ce jaune aussi au milieu de ce mauve et ce vert voilà ce que je veux c'est ça donc ça pousse bien je suis content voilà je vais en remettre parce que je suis un fanat de ça je suis un fanat de palmiers dans là aussi j'en ai j'en ai planté alors c'était des petits palmiers que je vais vous montrer là aussi il y en a il y en a dessous je les laisse tranquille il y en a qui vont pousser je vais vous montrer les petits palmiers que je vous dis là comme celui-là voilà voilà celui là je vais vous le montrer en grand ça vous donnera une idée de ce que ça ça fera là aussi la branche vous voyez j'ai laissé ces couleurs là voilà et avec le jaune et bien sûr au milieu il ya les palmiers ça va faire vraiment vraiment la forêt ça je vais vous montrer le manguier alors regardez le manguier que j'ai à la maison regardez les mangue qu'il y a dessus elles sont tellement grosses il y en a tellement des mangue que ça me plie des branches donc là c'est pareil hein mes amis c'est la même chose sauf que là le néphillier ben il est englouti par le manguier on va attendre que on puisse récupérer les mangue pour les manger de là je le taillerai et là c'est pareil regardez regardez c'est bien le fleur alors pour ceux qui aiment les fleurs et tout si vous voulez que je vous fasse un petit live tout à l'heure chez une personne qui vend des palmiers des arbres tout ça dites moi le et je vous ferai cette vidéo tout à l'heure donc là c'est la même chose regardez c'est des arbres qui a que j'ai mis là je j'aime ces arbres là puis n'oubliez pas que des fois ces arbres ici là on récupère les feuilles pour les manger ça fait c'est très très bon pour la santé et surtout surtout cet arbre là ça fait des fleurs comme ça jaune alors il y en a des jaunes il y en a des des mauves des choses comme ça donc là c'est un jaune et c'est vrai que ça sent très très bon c'est pour ça que j'ai mis cet arbre là et je le comprends pas donc là c'est pareil voilà les palmiers je suis content parce que ça pousse vraiment bien ils étaient secs et je les ai laissés et ils ont ils ont bien 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 repoussé je suis content je suis content je vais vous montrer justement ces petits palmiers comment ça devient ah ben on y va on va aller au bout d'un bungalow donc le bout d'un bungalow c'est là où il ya les trois trois bungalows dans un jardin il a passé le coin piscine bien entendu pour ceux qui connaissent et voilà un peu ce ce palmier voilà regardez bien là ils sont petits les petits là il y en a trois ici ce que je vous ai montré là bas oui oui exactement exactement le manguier c'est très très bon bien sûr exactement voilà tout ce que tu me dis sur les manques c'est vrai que c'est exactement ça donc les petits palmiers que je vous ai montré ça devient comme ça et même plus gros et bien entendu ça devrait ça devient regardez déjà de l'un dans le parc or je laisse bien graisser c'est pour ça que je laisse comme ça là le gazon parce que ça a souffert parce qu'il n'y avait pas d'eau malgré que j'arrose et mais que ça soit les cocotiers ça pousse voilà je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner à l'extérieur ce que vous avez vu les petits palmiers regardez voilà voilà donc ça fait un pied comme ça et ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ça peut monter à 3 4 mètres donc c'est un arbre que j'aime bien et je vais vous montrer aussi une autre chose ça fait des graines je suis pas si elle aura ici mais regardez ce qu'il ya dans le creux de cet arbre là ça c'est des petits palmiers c'est à dire que les graines elles tombent et après bien sûr ça fait des petits palmiers là il n'y a pas de graines pour l'instant mais c'est exactement ça donc je les récupère et je les remets bien entendu en terre voilà donc là nous sommes il ya eu vraiment du gros gros vent là nous sommes devant les bengalos pour ceux qui connaissent pas regardez donc il ya un bengalo ici voilà je nettoie parce que le vent ça c'est comme ça ici il faut nettoyer à chaque fois les feuilles mais bon c'est pas grave là il ya un deuxième bengalo donc quand je dis bengalo c'est pas des petits bengalos c'est ils font 7 mètres de large sur cinq mètres et demi de de long avec la salle de bain donc c'est vraiment regardez ça part d'ici pour ceux qui connaissent pas ça part d'ici c'est la fenêtre de la salle de bain ici c'est la porte d'entrée là bas c'est une fenêtre et ça va jusqu'au bout là bas et le plus grand bengalo qui fait 10 mètres de long c'est celui là c'est le bengalo familial voilà où il ya trois lits je vous montrerai ça pour ceux qui veulent voir aussi connaissent pas et là vous voyez mes arbres qu'ils étaient là alors je vais refaire ce bac que je vous montre regardez là c'est juste j'ai mis ça comme ça mais je vais refaire le bac parce que les arbres que j'avais mis les petits arbres que j'avais mis et bien maintenant c'est des arbres qui sont vraiment immenses et les racines m'ont pété le bac à fleurs que vous voyez ici alors ce que j'ai fait il ya quelques temps quand j'ai commencé à voir que ça se fendait tout j'ai fait faire de la ferraille vous voyez ici c'est une ceinture et vous êtes imaginez quand je vous ai montré les cairon c'est que je vais mettre tout le long je vais refaire un bac et je vais couler entre ce qui est cassé ici et mes cairons que je vais monter voilà donc je vais tranquillement le faire tranquillement ici et c'est vrai que vous regardez ça fait des gros arbres donc si c'est le c'est le bouddha bengalo est ce que j'appelle bouddha bengalo voilà là bas c'est tu le salon de massage la grande salle avec un petit coin vous pouvez vous mettre à assis tranquillement sur la terrasse sinon du côté bassin là bas vous avez une table vous pourrez vous mettre aussi voilà et là j'ai fait une très voilà j'ai fait une très il ya quelques temps maintenant et je suis en train de justement faire pousser cette bignonne là qui va être tout en haut et bien sûr ça s'allume et une lumière et vous avez bien entendu le temple ici et le bassin ici et quand il ya des gens avec je je mets la petite pompe à marche et ça fait un bruit de de cascade donc voilà petite explication les rithaïans et là vous voyez le long de du temple avait nous avons justement cette treille avec beaucoup de couleurs avec beaucoup de senteurs il ya deux ou trois sortes de je vais vous montrer alors il ya la bignonne ce que est en jaune ici voilà ce que vous avez vu là bas et aussi j'ai mis ceci ça fait des grappes au rouge ça semble vraiment très très bon là c'est bientôt fini mais ça ça va ça va refaire aussi après il ya du le bégonia qui est ici là voilà et j'ai mis des fruits de la passion voilà donc j'ai planté et les fruits de la passion ils sont là regardez ça pousse bien voilà ça commence à pousser c'est plus de la passion et bien sûr les fruits de la passion qu'est ce qu'on fait on les mange et oui voilà donc voilà ça ça sera pour enlever et ça c'est les cocotiers cocotiers palmiers et ces fameux palmiers bambous et là comme je vous ai dit c'est la petite terrasse que je suis en train de nettoyer le billard le billard et là là bas là bas dedans c'est une salle aussi qui fait partie aussi du salon de massage qui est à l'intérieur il ya 120 avec cette pièce là il ya 130 mètres carrés de salon de massage et où il ya la boutique spirituelle d'héritail voilà mes amis je vais vous laisser pour ceux qui veulent justement voir d'autres fleurs d'autres plantes je peux vous amener voir tout ça dans l'après-midi voilà sur ce je vous fais de gros 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 bisous pour ceux qui connaissent un peu le bouddha bengalo voir des oui c'est un style de palmerie que je fais ici une fois que ça va monter à 3 4 mètres c'est vrai qu'on sera déjà à l'ombre puis une fois que ces arbres sont hauts je pourrais accrocher sur les arbres et faire une décoration avec de la couleur donc mettre des fleurs de couleur il y en a beaucoup ici et vous savez que je suis vraiment 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 au top 50 pour les fleurs j'aime ça après je vais vous montrer ce que j'avais attaqué j'avais fait une plateforme et vous allez voir c'est la surprise de pas mal de gens vont me dire génial donc je vais parler à marie france marie france tu vois cette plateforme c'était pour la méditation donc il y en a largement assez avec le temple et surtout vous savez très bien qu'on va faire de la méditation dans d'autres plans dans d'autres temples que le mien et c'est vrai que cette plateforme là je me suis dit ce que je ferai par la suite c'est je vais faire une cabane en bois c'est à dire que l'ouverture sera là et tout de l'armature voilà ça sera une cabane en bois ça sera peut-être 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 mon bureau parce que j'ai envie de d'avoir un petit coin bureau et je pense que ça va être chouette ça sera plus une plateforme pour pour la méditation j'en aurais assez là-bas avec le temple qui a là bas mais ça sera une petite maison en guise de bureau d'eric thaïlande mais vous verrez par la suite ça c'est quand j'ai un peu de moment à travailler et quand j'ai bien sûr les moyens de le faire donc j'y vais tranquillement tranquillement voilà il faut toujours avoir des projets en tête pour avancer dans la vie car si on n'a plus de projet mais on reste sur place et on meurt sur place et moi je suis pas comme ça et oui c'est pour ceux qui me connaissent donc mes amis je vous fais de gros bisous là-bas c'est le coin piscine où il ya quatre bengalos pour ceux qui connaissent pas et pour les nouveaux qui sont sur facebook avec moi là aussi je vais arranger enlever des fleurs mettre des plantes il va avoir du du rangement je vais enlever ces fameuses on va dire ces plantes ces oiseaux pour mettre d'autres plantes des grosses plantes vertes vous verrez par la suite voilà sur ce je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt